Alors le micro, c'est bon, salut l'équipe, j'arrive, j'arrive, allez on va se faire une petite lecture. Alors pourquoi ? Parce que j'ai pas mal parlé, mentionné d'un personnage qui s'appelle le roi Cormac Mackert, roi d'Irlande, qui a laissé des traces, disons écrites, on peut dire, sur sa philosophie, on pourrait même dire la philosophie celtique d'Irlande à un temps donné, et vous avez été nombreux à me dire, mais bon alors le bouquin il n'existe qu'en anglais, alors c'est vrai que j'ai pas vu de traduction française de ce bouquin, alors The Instruction of King Cormac Mackert, que vous pouvez trouver, c'est Kuno Meyer, l'auteur, celui qui les a fait en bouquin, et alors nombreux ont été les messages quand même, où vous m'avez dit, mais t'en parles souvent, t'en parles souvent, ce serait sympa qu'on s'arrête un peu dessus quoi, alors du coup, on va le faire. Alors on va lire un passage, je ne vais pas tout pouvoir vous lire, parce que c'est quand même un volume le truc, mais j'ai sélectionné un petit passage que j'aime bien, que j'ai traduit à la va vite, histoire de vous le faire en français, et on va du coup aller voir, ah non ça c'est sur Twitch, est-ce qu'on a des modos sur Twitch qui sont présents, je ne sais pas, si oui, vous pouvez dégager le bot, l'espèce de truc là, buy followers, on s'en fout, acheter des followers, les mecs en sont là, donc on va lire ce petit passage, et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que cette vision celtique philosophique, au travers du roi Cormac, vous l'avez sensiblement dans tout le monde celte, parce que les celtes, de manière générale, vont penser pratiquement pareil, à quelques variables près, évidemment, parce qu'on change de clan, il peut y avoir des variantes, mais globalement le monde celtique a une espèce d'esprit, si vous voulez, commun, là-dessus, et une philosophie commune. Donc, alors, on va commencer par ce petit bout là, attendez voir, hop voilà. Donc, on demande au roi Cormac, au Cormac, petit-fils de Cône, dit Carberry, donc le personnage qui pose la question, je veux savoir comment je dois me conduire parmi les sages et les fous, parmi les amis et les étrangers, parmi les vieux et les jeunes, parmi les innocents et les « Pas difficile », dit Cormac. « Ne sois pas trop sage, ne sois pas trop fou, ne sois pas trop prétentieux, ni trop timide, ne sois pas trop fier, ni trop humble, ne sois pas trop bavard, ni trop silencieux, ne sois pas trop dur, ni trop doux. Si tu es trop sage, on en attendra trop de toi. Si tu es trop fou, on te trompera. Si tu es trop prétentieux, on te considérera comme vexant. Si tu es trop humble, tu seras sans honneur. Si tu es trop bavard, on ne tiendra pas compte de toi. Si tu es trop silencieux, tu ne seras pas considéré. Si tu es trop dur, tu seras cassé. Si tu es trop doux, tu seras écrasé. » Alors, c'est un tout petit passage et on va prendre le temps d'en discuter parce que dans la sagesse des anciens, celtes, en général, philosophes de l'Antiquité, etc., les transmissions de valeurs, de codes, de morales, etc., sont très succinctes. Ils n'ont pas pris soin de faire des grands discours, des grands développements parce qu'il fallait philosopher. Alors, j'explique un petit peu la démarche. Et ça, d'ailleurs, les druides ont toujours été reconnus, même par Rome, comme des grands philosophes. C'est-à-dire laisser une phrase avec un contenu, mais suffisamment de part énigmatique pour pousser la psyché de celui qui l'entend à réfléchir, donc à pousser vers la philosophie. Et ça, c'est un art que les celtes maîtrisaient à la perfection. C'est-à-dire des maximes très courtes, des phrases très courtes, des petits passages, des choses qui, quand on les lit, comme je viens de vous le faire là, peuvent sembler assez anodines alors qu'en fait, elles ont un pouvoir pénétrant extrêmement puissant. D'autant plus qu'on sait que la priorité, c'est la tradition orale. Donc, en général, c'est un discours, qu'il y a eu entre deux personnages qui ont probablement existé. Alors, le roi Cormac Macaer, je ne me suis pas intéressé à l'histoire. On le dit, roi légendaire d'Irlande. Les historiens curieux y ont vérifié, mais en tout cas, l'idée, elle est là. Donc, ne sois pas trop sage ni trop fou, ne sois pas trop prétentieux ni trop timide, ne sois pas trop fier ni trop humble, ni trop bavard, ni trop silencieux, etc. Déjà, c'est facile d'entendre l'équilibre. La notion d'équilibre, prioritaire dans le monde celtique, prioritaire dans tout monde traditionnel. On cherche l'équilibre en toutes choses, dans tout, tout le temps. Voilà. Ce qui induit donc, si on parle d'équilibre, ça nous parle de nuance, de nuancier. D'accord ? C'est-à-dire qu'on se place toujours sur un continuum où plusieurs options sont envisageables. Et l'équilibre juste, ce qui nous envoie d'ailleurs à la notion de justice, parce qu'on va faire une parenthèse là-dessus. La justice, pour les anciens, ce n'est pas la justice comme chez les modernes aujourd'hui. D'ailleurs, la justice est perçue en son sens étymologique, littéral, c'est-à-dire chercher ce qui est juste. Et ce qui est juste n'est pas spécialement moral. En tout cas, pas pour les anciens celtes. Et en plus de quoi, l'équilibre étant toujours priorisé dans tout, ce qui est juste, c'est ce qui préserve l'équilibre. Et si ce qui préserve l'équilibre n'est pas forcément moral et que le choix peut être difficile à faire, on le fera quand même. Et ça, c'est quelque chose qui échappe aujourd'hui évidemment au monde moderne. Donc, quand on entend déjà ça, on comprend bien qu'il y a une notion d'équilibre. Et on entend le besoin de préservation. Préservation d'un statut, préservation d'un état, préservation de quelque chose. Un état, je n'ai pas un état, une société étatique, je veux dire. Un état, un état d'âme, un état d'une personne, un état psychique. Si tu es trop dur, tu seras cassé. Si tu es trop doux, tu seras écrasé. Et on comprend bien que les extrêmes mènent toujours à une destruction. Vous voyez ce que je veux dire d'une manière ou d'une autre. Et c'est intéressant parce que on voit que dans ce discours, ce petit passage, on ne cherche pas à défendre un point de vue ou un autre. On cherche un équilibre dans un continuum. Et je crois que ça, c'est vraiment le point qu'il faut retenir des Celtes. C'est cette quête-là. Vous voyez ? Alors, d'autres passages qu'on pourrait citer, on va repasser sur le début et ensuite, ne soit pas trop dur ni trop doux. Et après, si tu es trop, il explique, etc. On va repasser un petit peu là-dessus, les amis. Alors, attendez, hop, je remets mon truc. Voilà, voilà. Alors, attends ça. Oh, excusez-moi, je crois qu'il y a du troll aujourd'hui. Donc ça, hop, au revoir. Ça, c'est bon. Excusez-moi, je fais un petit ménage dans le chat. Ouais, OK, c'est bon. Non. Après, ça, c'est du troll, mais sur Twitch. Kiss347, toi qui es sur Twitch, tu dois voir normalement le commentaire de buy followers, machin là, Bloom, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu peux le tej ? Je ne sais pas si tu peux. Il faut être modo pour ça. Alors, attends. Excusez-moi, les amis, je fais une petite manip en direct. C'est juste parce qu'on essaye de cadrer les trucs. Je vais aller dégager le machin. Là, ne bougez pas. Préparez vos questions, les copains, si vous en avez. Évidemment, sinon, ce n'est pas grave. Mais voilà. Blue machin. Est-ce que ça ? Non, je ne peux pas le foutre en l'air. Je ne suis pas modo. Ben, merde, alors. Et comment je peux te mettre modo ? Putain. Attends, j'essaye, là, un truc. Chuchoter, gna gna gna. Donner les droits de modérateur. Hop. Voilà. Alors là, normalement, tu dois pouvoir le tej. En fait, tu me diras si ça marche. Hop. Alors, je reviens sur mon truc. Donc, les amis, on revient sur le texte. Pardon pour la petite parenthèse gestion. Donc, le roi Cormac nous dit, ne sois pas trop chasse, ne sois pas trop fou, ne sois pas trop prétentieux et trop timide. Donc, on comprend, sois dans l'équilibre. Toujours, 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 toujours. Et après, si tu es trop sage, on attendra trop de toi. Et là, on explique bien la conséquence des extrêmes, la conséquence de pencher vers un extrême. Si tu es trop fou, on te trompera. Si tu es trop prétentieux, on te considérera comme un vexant. Si tu es trop humble, tu seras sans honneur. Si tu es trop bavard, on ne tiendra pas compte de toi. Si tu es trop silencieux, tu ne seras pas considéré. Et ça, alors après, évidemment, il dit si tu es trop dur, tu seras cassé. Si tu es trop doux, tu seras écrasé. Et donc, à la fin, peu importe, si on part en axe extrême, on est anéanti, quoi qu'il en coûte. Voyez ? Donc, ça, c'est des petites choses qu'on peut s'appliquer au quotidien. Parce que là, on a sélectionné un petit passage, mais en fait, ne soit pas trop quelque chose, ne soit pas trop son inverse, vous pouvez vous l'appliquer absolument à n'importe quoi dans la vie. Absolument n'importe quoi dans la vie. Je ne sais pas, ne soyez pas trop violent, ne sois pas trop, je ne sais pas, pas violent. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le mot dans ma tête là, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a toujours en toute chose un équilibre à trouver. Ce qui est intéressant avec cette vision celtique, c'est que ça, c'est la base de la doctrine morale chez les celtes. Et la philo, machin, etc. m'a compris. Évidemment, cette doctrine morale, en évoluant, en traversant le temps, on va arriver, elle va se modifier et on va bien voir que, par exemple, quand on arrive à la scolastique, cette doctrine morale aura changé. La doctrine morale chez les scolastiques, donc scolastique, en gros, c'est Thomas d'Aquin et toute la clique. Donc, on est au Moyen-Âge, chrétien. Saint Thomas, la doctrine morale est très, très pertinente, mais on voit déjà qu'elle est un peu plus verrouillée. Ça veut dire qu'on cadre une morale, on demande qu'elle soit respectée et on ne laisse pas la part d'incertitude à celui qui l'applique pour trouver son propre équilibre. Or, chez les celtes, la liberté étant sacrée, quand on transmet une doctrine philosophique, morale, etc., on laisse une part de, comment dirais-je, on laisse du jeu, quoi, vous voyez ? On laisse une part de doute et d'incertitude pour que celui qui entend et qui va ensuite travailler cette doctrine morale dans sa vie cherche lui-même comment se l'ajuster. Donc, en fait, on transmet des intentions générales, des philosophies générales et c'est à tout à chacun, dans l'exploration de sa vie, de trouver cet équilibre. Vous voyez ? Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez les celtes. C'est cette logique-là où la liberté, on voit bien qu'elle prime vraiment. Chose qu'on va perdre, enfin on va perdre, c'est pas qu'on va la perdre, mais c'est que chez les celtes, la liberté va primer partout. Dans la logique scolastique, elle sera admise, mais sous certaines conditions. Voilà. Et certaines conditions morales, en l'occurrence, qui vont définir si la personne qui respecte la bonne doctrine morale mérite la liberté, etc. Il y a une notion de mérite qui est très forte dans l'école chrétienne, etc. Ce qui n'est pas idiot compte tenu de l'époque à laquelle ça se passe. Il faut toujours recontextualiser les choses. Là, on parle de l'Antiquité celtique, on parle d'un monde qui est complètement différent d'une autre, d'accord, et qui sera déjà complètement différent du Moyen-Âge. Et donc, forcément, les gens qui vivaient à ces époques-là, ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Les celtes comprenaient le sacré et le spirituel de manière parfaitement innée. C'est vraiment quelque chose qui va de soi, en fait, dans le monde celtique. Donc, la liberté vient avec, de soi aussi. La responsabilité, le respect de la nature et tout ça sont des choses qui sont pareilles, inhérentes au monde celtique. Donc, toute personne qui va naître dans cette société celtique va bercer là-dedans, va s'en imprégner et donc va respecter tout ça. Pareil au Moyen-Âge, les mecs du Moyen-Âge sont taillés d'une certaine façon, ils ont une psyché d'une certaine façon, etc. Donc, c'est normal. Et chez les modernes, vous voyez bien comment ça se passe. Donc, en fait, là, on prend des textes qui sont anciens. Évidemment, les appliquer tel quel à notre époque, ça présuppose qu'on a déjà le logiciel celtique installé à l'intérieur pour comprendre d'où ça vient et comment ça marche. Alors que c'est souvent pas le cas, souvent les gens reprennent des textes comme ça sans avoir le contexte initial et du coup font un peu de la merde avec, il ne faut pas se mentir. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est recontextualiser, comprendre d'où ça vient ce texte, comprendre qui l'a dit, pourquoi, quelle culture, machin. Et essayer surtout de voir, pour nous, peut-être aujourd'hui, cherchant dans le domaine de la spiritualité, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Vous voyez ? Alors, voilà pourquoi je vous partage cette petite portion de texte. Moi, j'ai toujours trouvé la philosophie celtique passionnante. On a très peu de traces parce qu'il y a très peu de choses qui nous sont revenues. Malgré tout, les quelques traces que nous avons sont magistrales à mon sens et méritent d'être étudiées, etc. Donc là, je vous en partage une petite portion. Il faudrait que je m'attèle à le traduire, ce bouquin, en français. Il faudrait que je puisse avoir les droits pour pouvoir le traduire et en faire une édition parce que pour moi, c'est une œuvre magnifique. Alors, si vous lisez en anglais, bien sûr, The Instruction of King Cormac Mackert, que vous pouvez trouver. Donc, c'est Kuno, K-U-N-O, Meyer, comme ça se prononce, M-E-Y-E-R. Je vais peut-être vous mettre le lien en description. Attendez voir. Kuno Meyer. Ça doit exister en PDF, si vous cherchez bien. Il me semble que je l'avais trouvé à l'époque. Books. Voilà. Alors après, voilà. C'est ça qui est emmerdant. Alors, je vais vous foutre ça comme ça en lien. Puis après, les amis, je vais prendre vos questions. Alors, attendez voir. Il faut que je modifie. Hop. Et je rajoute. Alors, je vais vous mettre ça. Vous allez voir. Biblio. Je le mets en description de la vidéo. Hop. Comme ça, vous allez pouvoir aller trouver le lien. Alors, ce sera en anglais. Je suis désolé, les amis. Si je pouvais prendre le temps de le traduire, celui-là, ce serait top du top. OK. Alors, normalement, c'est bon. Vous l'avez en description de la vidéo. Voilà. Voilà. OK. Alors, les amis, est-ce qu'on a des questions ? 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 Il n'y en aura peut-être pas. C'est vrai que c'est assez amusant avec ces textes-là. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à lire cette sagesse saltique, vraiment, elle me prend au cœur à chaque fois. J'aurais presque la larme à l'œil en vous en parlant. Mais je n'avais pas de questions. Et par contre, j'avais une envie folle d'aller me promener. Il fallait que ça décante. Vous voyez ce que je veux dire ? On reçoit le truc. Des phrases qui semblent vraiment simples. Je veux dire, regardez, on fait vite fait. Ne sois pas trop sage, ne sois pas trop fou, ne sois pas trop prétentieux, ne sois pas trop timide. Le commun des mortels diraient, ouais, bah, c'est juste du bon sens, on fait attention, on fait machin. Ouais, mais laisse pénétrer ça à l'intérieur. Faut que ça rentre dans la psyché, que ça décante. Et là, il y a quelque chose qui va éclore. Et ça, c'est la force du truc. Alors, ça, c'est redoutable. Et alors, moi, je m'en souviens, à l'époque, j'étais encore en Ile-de-France. Et j'avais la chance de vivre dans un coin qui était plutôt tranquille, pas en Paris intra-muros. J'aurais jamais pu vivre à Paris intra-muros. De toute façon, c'est un monde de fou là-bas. Et j'avais la forêt à côté. Alors, mon truc, c'était, voilà, je lisais, je lisais ça, sans chercher nécessairement quoi que ce soit. Je faisais rentrer les données à l'intérieur, là, de la psyché. Hop, je fermais les yeux. Je lisais ça un petit peu comme on pourrait lire un mantra, on répète le bazar. Et là, hop, je pars faire un tour en forêt. Et je divague. Je laisse décanter ce que j'ai lu. Je divague. Je me promène. J'écoute. J'entends. Et là, il se passe des trucs. Il se passe vraiment des trucs. Ça, c'est la force de la philosophie. C'est comme ça que faisaient les anciens. Les anciens philosophes travaillaient comme ça. Les étudiants, si on peut les appeler comme ça, les disciples, ça se passait dans la nature. On allait observer la nature. On allait en elle. Et les discours et les transmissions philosophiques étaient donnés dans la nature. Redoutable, ce truc. Redoutable. Mais toutes les civilisations traditionnelles ont fait comme ça. Vous alliez en Afrique, vous alliez en Asie. Ils ont tous fait ça. Tous les sages de toutes les cultures du monde transmettaient de cette manière. C'est quand même d'ailleurs assez dingue de se rendre compte que finalement, sans pour autant se connaître en ces temps reculés, tout le monde faisait la même chose. C'est qu'il y a quelque chose qui nous relie. Vous voyez ce que je veux dire ? En l'occurrence, la nature d'une part, mais celui qui l'a créé aussi. Donc, ce n'est pas rien ces histoires. Ce n'est pas des petits textes anodins. Ce n'est pas des petites bricoles marrantes à lire. Non, 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 non. C'est beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a besoin de faire. D'ailleurs, même moi, je m'y prends des fois à écrire des textes et tout, des trucs compliqués parce qu'on veut développer, on veut aller dans le détail. Même moi, quand j'écris des fois, je me dis mais merde, c'est trop compliqué, c'est trop prise de tête. Moi-même, ça me fait chier. Alors, j'ai fait, je recommence. C'est catastrophique d'ailleurs, c'est histoire. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Mais la puissance de ces petits textes-là, c'est qu'il y a trois fois rien dedans, en tout cas dans l'écrit. Et par contre, dans les effets intérieurs, attention les gars, là, ça envoie le steak. Il y avait ce... Alors, je vais vous faire un autre passage. Alors, attends, parce qu'il faut que je le traduise. Ah ben non, attendez, je suis bête. J'avais vu une page, attendez, j'avais vu une page qui avait traduit ça. Attendez, je vais vous retrouver ça dans mes favoris. Bougez pas. Parce qu'il y a un autre passage que j'aime bien. Je vais vous le faire là. Après, on va prendre les questions. Les instructions. J'ai foutu ça dans mes favoris, je crois. Voilà, il est là. Je vais vous le sortir, ce sera plus simple. Tac, tac, tac. Yes. Voilà. Ah ben voilà, c'est bien, c'est ça. Cool. Alors, petit passage en plus. Alors là, on est dans un... Attendez. Ah, il faut que je le trouve. Voilà. Donc, ô Cormac, petit-fils de conne, dit Carberry. Alors, je crois que c'est son petit-fils, Carberry. C'est le petit-fils qui parle avec le roi, campère. Quelles étaient tes habitudes lorsque tu étais petit garçon ? Donc là, c'est marrant. En gros, en tant que jeune roi, qu'est-ce que tu faisais ? C'était quoi tes habitudes ? Pas difficile, dit Cormac. Et là, écoutez bien, c'est magnifique. C'est... Enfin, moi, je trouve ça magnifique. J'étais celui qui écoute dans les bois. J'étais celui qui regarde les étoiles. J'étais aveugle là où il y avait des secrets. J'étais silencieux dans les lieux sauvages. Je parlais parmi tant d'autres. J'étais doux dans les tavernes. J'étais sévère dans la bataille. J'étais bon avec les alliés. J'étais le médecin des malades. J'étais faible envers les lâches. J'étais fort envers les puissants. Je n'étais pas trop proche de peur d'être un fardeau. Je n'étais pas trop arrogant malgré ma sagesse. Je n'étais pas très prometteur malgré ma force. Je n'étais pas aventureux malgré ma vélocité. Je ne raillais pas les vieux malgré ma jeunesse. Je n'étais pas ventard malgré que je fusse un bon combattant. Je ne parlais pas de quelqu'un en son absence. Je ne faisais aucun reproche ni aucune louange. Je ne demandais pas mais je donnais. Parce que c'est à travers ces habitudes que les jeunes deviennent de vieux guerriers royaux. Magnifique. C'est magnifique. Et d'ailleurs cette logique, vous la retrouverez dans la chevalerie du Moyen-Âge. Ce qui est normal puisque la chevalerie découle directement des traditions celtiques, indo-européennes et compagnie. La chevalerie en Gaule, etc. portait déjà ses valeurs, portait déjà cette philosophie. Ça se structurera en chevalerie à proprement dit au Moyen-Âge puisque avant on ne parle pas de chevalerie. Mais la chevalerie se structure vraiment au Moyen-Âge et va porter ses valeurs celtiques en fait. Donc là déjà on voit bien qu'il y a une absorption par le christianisme des valeurs celtes, du monde celte. C'est-à-dire qu'on n'éteint pas une tradition. On la transforme, elle se transforme, on l'assimile et elle migre vers une forme nouvelle. Et donc on a conservé dans la chevalerie du Moyen-Âge ses valeurs. Clairement. Et d'ailleurs même dans la royauté, on se transmet ses valeurs-là parce qu'un bon roi ne peut pas être autrement que comme ça. Donc c'est passionnant de lire ces textes parce que ça nous rappelle nos vraies valeurs, celles qui sont naturelles, qu'on porte depuis la nuit des temps, que nos ancêtres avaient, qu'ils nous ont transmis et qu'en fait à l'intérieur de nous quand on les ravive, elles sont normales. On ne se sent pas, comment dirais-je, un super héros. Je veux dire, c'est juste normal d'être comme ça. Vous voyez, je ne parlais pas de quelqu'un en son absence. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est une valeur normale. Parler dans le dos, faire des sournoiseries comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui n'est pas spécialement une bonne chose, mais bon, on l'a tous fait, il ne va pas se mentir. Mais on sait, si vous voulez, avec ce code moral que si on le fait, ce n'est pas une bonne chose. Donc l'idée, c'est de se rééquilibrer soi-même parce qu'on porte ses valeurs. Donc je prends un exemple très con. Là, on est vraiment dans de, comment dirais-je, dans de l'éducation élémentaire finalement. C'est-à-dire, si on nous explique dans nos valeurs, je ne parlais pas de quelqu'un en son absence, ça veut dire que si je dérape et que je le fais, parce qu'on dérape tous, il ne faut pas se mentir, j'ai le souvenir de l'enseignement de mon ancien qui m'a dit, on ne parle pas à des gens quand ils ne sont pas là. Donc si je l'ai fait, je sais que j'ai fait de la merde et j'essaie de redresser la barre. Donc j'ai en moi un système de régulateur par les valeurs. Si on enlève ça, on devient des espèces de tarés comme on voit aujourd'hui dans le monde moderne. Ça s'appelle la corruption d'ailleurs. C'est par corruption qu'on perd ses valeurs, qu'on perd le bon sens, qu'on perd tout ça et qu'on devient une sombre merde, il faut bien le dire. Parce que quand on les porte ces valeurs en soi, on est capable de se redresser. On sait qu'on va faire, on va déraper, bien sûr qu'on va déraper. Personne n'est parfait, moi le premier, ça c'est clair et net. Mais je me remémore ces textes-là. Quand je dérape, je dis ah merde, je suis allé à l'âge, là j'ai déconné. Et hop, on remet droit. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est un exercice, ce n'est pas évident tous les jours, des fois on n'y arrive pas, etc. Parce qu'on est humain, la nature humaine joue là-dedans. Mais au fond, on a ce garde-fou. On a ce garde-fou qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai posté sur Facebook une photo qui démontre absolument le en quoi. C'est du n'importe quoi. Je ne raillais pas les vieux malgré ma jeunesse. Quand on est jeune, on aime bien tacler les générations plus âgées. Évidemment, là, on essaie de garder quand même un respect. C'est vrai que les vieux d'avant, ce n'est pas les vieux d'aujourd'hui. On est bien d'accord. Alors, disons que les celtes n'avaient pas des boomers comme génération de personnes âgées. Donc, c'est sûr que ça aide vachement à ne pas railler les vieux. On est bien d'accord. Je n'étais pas avant tard malgré que je fusse un bon combattant. Je suis bon à la guerre et ce n'est pas pour autant que j'ai commencé à parler à tout va. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, certains combattants de MMA qui feraient bien de prendre de la graine là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour ceux qui aiment bien ces trucs-là, en tout cas. Donc, voilà. C'est autant de petits textes de sagesse. Formidable, quoi. Tiens, par exemple, ô Cormac, petit fils de Cône, dit Carberry, quelle est la pire chose que tu aies vue ? Pas difficile, dit Cormac. Les visages des ennemis dans la débâcle d'une bataille. Ô Cormac, petit fils de Cône, dit Carberry, quelle est la chose la plus douce que tu aies entendu ? Pas difficile, dit Cormac. Le cri du triomphe après la victoire. Les louanges après le gain. L'invitation d'une femme sur son oreiller. Il ne faut pas perdre le nord non plus. Etc. Etc. Et notez, notez, pareil, l'invitation d'une femme sur son oreiller. Ça en dit long sur les rapports hommes-femmes. L'invitation. Elle m'invite, sinon je ne bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire ? La place de la femme dans le monde celtique, c'est attention, ça ne déconne pas. Ça, c'est pareil, on l'a perdue. Les relations de femmes aujourd'hui, mon Dieu, la catastrophe. Est-ce qu'on peut même encore parler de relations ? Je ne sais pas. Donc, on a plein de trucs comme ça. Là, je lis la page que j'ai mis en, je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre en lien dans le chat. Hop. Comme ça, vous pourrez aller checker. Donc, c'est une partie de traduction. Qu'est-ce qu'on a de sympa encore ? Je cherche un petit dernier pour la route là. Un petit dernier dernier pour la route. Oh Cormac, petit fils de conne, dit Carberry. Qui sont les pires pour qui tu as des comparaisons à faire ? Pas difficile, dit Cormac. Un homme avec l'insolence d'un satiriste, avec la pugnacité d'une femme esclave, avec la négligence d'un chien, avec la conscience d'un chien de chasse, avec la main du voleur, avec la force du taureau, avec la dignité d'un juge, avec une sagesse ingénieuse exacerbée, avec le discours d'un homme imposant, avec la mémoire d'un historien, avec le comportement d'un abbé. Alors, évidemment, c'est les traditions chrétiennes, j'imagine. Avec la force de conviction d'un voleur de chevaux. Et lui, sage, allongé, aux cheveux gris, violent, jurant, bavard, quand il dit le sujet avec l'eau. Je jure, vous devez le jurer. Il y a plein de trucs comme ça. Bon, allez, je m'arrête là, sinon je vais vous faire tout le truc, on ne va pas y arriver. Allez, on s'arrête là-dessus. Alors, les questions, les questions. Hop, je remonte un petit peu. Voilà, les questions, je les ai vues. Alors, voilà, David. Existe-t-il d'autres textes d'origine celtes du même genre ? Alors, il y en a. Pas des masses. C'est ça qui est emmerdant. Là, en tête, j'en ai plus. Il faut que je retrouve. J'ai des PDF de ça. Il faudrait que je vous fasse une petite liste. Il y en a. Et il y en a qui ont été beaucoup, en fait, portés par les moines. Donc, le christianisme a récupéré beaucoup de ça et a commencé à essayer de traduire. Déjà, le problème qu'on va avoir, c'est que les celtes n'écrivaient pas des masses. Ça ne veut pas dire qu'ils n'écrivaient pas, mais en fait, l'écriture était réservée à des fins spécifiques. D'ailleurs, pour ça, je vous invite à écouter. La petite conférence que nous a fait Sine sur la chaîne, il me semble qu'elle en parle du monde celtique et des écrits, si ma mémoire est bonne. Mais auquel cas, si elle le veut, on lui demandera si elle veut bien nous faire un topo là-dessus. Elle s'y connaît bien mieux que moi. C'est sa tambouille. C'est une formation archéologue et tout. Elle est super calée là-dedans. Moi, je ne suis pas assez bon dans ce domaine. Mais en tout cas, il existe des textes du même genre. Ça se trouve, il y a ce dialogue que j'aimais beaucoup. Est-ce que je ne peux pas te le retrouver là ? Attends, on va. Je vais essayer de te le retrouver. Je ne sais pas si je ne le trouve pas, je te donnerai la référence plus tard. Mais comment ça s'appelait ? Attends. Non, ce n'est pas ça. Attends, je vais peut-être le faire comme ça. Merde. J'ai écrit Traviol. Non, ce n'est pas ça. Bon, je fouillerai après parce que là, je ne sais plus où j'ai foutu ce truc-là. Mais tu en trouveras d'autres. C'est certain. Rémi. Si tu t'intéresses au celtisme et au druidisme, par un découlement naturel, tu te connectes naturellement au christianisme ? Je crois que oui. Parce que finalement, ça a été un peu mon trajet. C'est rigolo parce que ça suit l'histoire finalement. Moi, si vous voulez, quand j'ai commencé mon chemin spirituel, j'ai reçu une éducation catholique, traditionnelle, mais dans une famille où on ne pratiquait pas spécialement. Mes grands-parents, oui. Mes parents, pas spécialement, mais ils avaient conservé, si vous voulez, les basiques du catholicisme. Mais bon, j'ai fait ma première communion, j'ai fait profession de foi, j'ai tout fait. Et puis, c'est vrai que quand j'allais chez mes grands-parents, je fréquentais la paroisse, etc. Alors, ça m'a forcément influencé, j'imagine bien. On m'a mis au cathé aussi à l'époque. Bon, j'ai eu une éducation comme ça. Et après, je suis rentré en adolescence, donc j'ai fait mon gothique réfractaire qui trouve que l'église, c'est de la merde et que Satan, c'est mieux. J'ai été ça. Ce n'est pas très reluisant, mais bon, je suis passé par cette case. J'ai d'ailleurs bien fait de la merde et je l'ai bien payé. Suffisamment pour me dire que ce n'était pas le chemin que je voulais prendre, ça c'est certain. Mais bon, adolescence oblige, on enfreint les règles, etc. Et puis, bon, voilà. Mais par contre, quand j'ai commencé à sérieusement m'intéresser au domaine de la spiritualité, je devais avoir quoi. Alors moi, ça m'a pris tôt, cette fringale. 14, par là, un truc comme ça. J'ai tout de suite plongé chez les Celtes. Alors, il y avait tout, déjà, la lecture héroïque fantasy. Moi, j'étais un fan de Tolkien, je suis toujours d'ailleurs. Tout la littérature héroïque fantasy, ça vous emmène vers le celtisme, en fait, de fin en négligue. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené vers la wicca et tout le bazar, mais bon. Bon. Et effectivement, j'ai commencé à potasser ces affaires-là. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, après, en avançant avec cette philosophie qu'on retrouvera chez les Grecs, parce que je me suis intéressé aux Grecs à cette époque-là. Les Grecs pensent pareil, ce sont des Indo-Européens, donc ils ont la même logique, ils ont le même logiciel général. Et alors, après, effectivement, de fil en aiguille, j'ai en fait, en m'imprégnant de la philosophie, c'est comme ça que ça s'est passé finalement, j'ai mieux compris l'Église, pour le coup, et le christianisme. Et puis après, il s'agit d'approfondir, etc. Et effectivement, j'ai commencé à voir les passerelles entre les deux, parce que quand je parle de l'Église, je parle de l'Église chrétienne d'Occident, parce qu'en Orient, c'est pas tout à fait pareil. La toile de fond est la même, le socle est le même, mais de la manière dont ça s'articule, c'est pas pareil. D'ailleurs, le christianisme oriental est passionnant aussi. Donc, j'étais en train de penser à SOS chrétien d'Orient, là j'avais un copain qui avait bossé pour... Bref, je me reste tombé. En tout cas, de fil en aiguille, du monde celtique, j'ai commencé à mieux comprendre le Moyen-Âge, donc à mieux comprendre le christianisme, à voir en quoi tout s'est bien imprégné. Parce que quand on lit Chrétien de Troie, en fait, c'est des romans celtes à la base. La table ronde, la matière arthurienne, etc., la matière de Bretagne, comme on dit, parce que les Bretons ont conservé ça beaucoup en France. Et ce sont des histoires celtiques qui ont été christianisées et qui d'ailleurs trouvent du sens, même en étant chrétienne. On retrouve les symboliques communes, etc. Il n'y a pas de problème. Et puis, voilà quoi. Donc oui, je pense moi, en tout cas, c'est mon histoire. Je ne sais pas pour vous, mais dans mon histoire à moi, vraiment le passage monde celte, monde chrétien s'est fait un peu naturellement, avec un peu d'accident de temps en temps, je trouve ça assez normal. Mais ça a plutôt bien fonctionné et ça m'a permis de comprendre la jonction et l'évolution de ma propre société. Parce que moi, je suis un occidental, je suis français. Je vis là, même si je suis d'origine russe, je suis français. Donc voilà. David. Salut Guillaume. Hello everybody. Salut David. Y a-t-il une traduction de ce texte ? Non, malheureusement. Comme je disais tout à l'heure. Non, malheureusement. Et peut-être que je m'y mettrai si je peux, si j'ai le temps, si j'ai les droits. Un de ces quatre, il faudrait que je me le fasse, la traduction. Alors, donc ça, c'est du troll. Ah non, c'est bon, ça a déjà été dégagé. Super. Merci les modos. Merci les modos. Travail de ouf, ça gère. Merci à tous. Ok. Alors, paf, ça saute. Je remonte, je remonte. Pouf, 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 pouf. Némad, que j'appelle après. Astro777. Tac. Salut Guillaume. Salut à toi. Quelle ressource bibliographique traitant de la philosophie celtique pourrais-tu nous conseiller ? Autre que King Cormac. Merci pour ton travail. Je t'en prie. Eh bien, écoute, comme l'a dit David, parce qu'il a posé un peu la même question. Je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer un petit corpus, quoi, une petite liste et je vous mettrai ça. Bah, je vais vous faire un post sur les réseaux. Ok. Là, j'en ai des trucs, mais alors, de manière générale, parce qu'il faut aborder ça comme les Grecs le faisaient, encore une fois. Les légendes et mythologies celtiques sont des textes à des fins philosophiques. Ça fonctionne pareil que chez les Grecs. Les mythes grecs sont des mythes à la fois philosophiques, métaphysiques, spirituels, bien sûr. Enfin, il y a tout dedans. Tout est dans le mythe. C'est-à-dire la force du truc. Les civilisations indo-européennes, pour ça, ils sont extraordinaires, les mecs. Ils créent un mythe, il y a tout dedans. C'est terminé. Après, les profondeurs de niveau de lecture, d'assimilation, etc., ça prend du temps. C'est normal. Mais il y a tout dedans. Les Celtes faisaient pareil. Donc, les légendes et mythologies celtiques sont des textes que vous pouvez lire comme des textes philosophiques. Je ne sais pas. Attendez voir. Tiens. J'en ai un qui est là. Tiens, j'en ai deux, là. Hop, je t'en sors deux, déjà. Ça, tu verras. Je t'en sors de là. Trois. Allez, j'ai un petit paquet, là. Attends voir. Non, celui-là, il est un peu dodu. Je vais vous faire une petite liste. Alors, déjà, une légende, parce que ça se présente comme telle, extraordinaire. La légende de la ville 10. Alors là, l'image est dégueulasse. Je suis désolé, les copains. Charles Guyot. Donc, après, les textes anciens, mais Charles Guyot, donc le traducteur, édition bretonne. Yes. Coop Breds. Voilà. Pas décoller non plus. Avec, effectivement, le roi Gradlon, la cité enfouie, les Corrigans. Il y a tout dedans. Là, vous pouvez y aller. Le masque magique, etc. Donc, la légende de la ville 10. C'est un truc traditionnel incontournable. Après, du côté des Irlandais. Alors là, c'est pareil, incontournable aussi. La radia des vaches de coulet. Ça, c'est obligatoire. Si vous voulez comprendre les celtes d'Irlande, il faut lire ça. C'est obligé. Là aussi, corpus, philo, spiritualité, vous avez tout là-dedans. Donc ça, c'est du côté de l'Irlande. Top du top. Vous avez du côté de l'Irlande encore, parce qu'il y a des trucs en Irlande. C'est pour ça que je vous cite ça. Merde. On ne voit pas plus bas. Du côté de l'Irlande, vous avez ça aussi, qui est vraiment énorme. La souveraineté guerre de l'Irlande. Alors ça, c'est un texte. Donc, c'est des universitaires de Rennes. Université Rennes 2. Christian Guylenbarque. Bon, il est connu, le gars. Il a fait un boulot remarquable sur le celtisme avec Françoise Leroux. La souveraineté guerre de l'Irlande qui parle notamment des grandes batailles où on voit la Morrigan, d'ailleurs, qui fait l'eschatologie celtes, qui est magnifique, d'ailleurs. Donc, on va parler de tous ces personnages. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, c'est notre culture, putain. Non, vraiment, c'est beau, quoi. Donc ça, c'est à lire aussi. Il y a de la philo là-dedans. Mais là, c'est plus écrit façon universitaire, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Attends. Le pavé universitaire qu'il faut avoir pour comprendre les druides. Donc, la philosophie celtique, c'est celui-là. Bon, c'est un classique, lui. Donc, pareil, Françoise Leroux, Christian Guylenbarque. D'accord ? Là, il y a tout. Vous pouvez pas faire mieux. Alors, ils ont une édition allégée. Moi, je l'ai acheté à l'époque, celui-là. Oh, c'était quand ? Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, ça fait un moment. Ça fait un moment. Mais en tout cas, vous avez tout là-dedans. Après, hop là. Alors, moi, j'aime bien Jean-Marcal. Jean-Marcal est un incontournable de la littérature celtique bretonne. Donc, c'est enfin celtique, quoi. Jean-Marcal, conte et légende des pays celtes. Je vous envoie le paquet, là, les gars. Après, vous avez de quoi faire. Ça, c'est pareil. C'est du lourd. C'est génial. Comptez les jambes. Notez toujours que la philosophie est dedans. Toujours. Voilà. Et puis, déjà, avec ça, vous avez de quoi faire, non ? C'est pas mal. C'est pas mal. Bernard Rio qui prépare son prochain ouvrage. Je vais refaire un coup de pub pour Bernard Rio. Attendez, parce que ça, 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 c'était lourd. Je vais vous ressortir le lien. Il a lancé un financement participatif pour son prochain bouquin. Bernard Rio, écrivain breton, pareil, qui travaille sur ces choses-là. Attends, hop. J'ai essayé qu'on fait un petit détour par de la biblio. Voilà. Les portes du sacré, lieu sainte Bretagne. Si vous avez envie de soutenir son projet, moi, j'ai mis des ronds. J'adore cet auteur. C'est top, quoi. Alors, hop, hop, je vous le mets, là. Si vous voulez le soutenir, il sera heureux. Parce qu'évidemment, écrire sur l'aisselle, tout le monde s'en fout. Alors que pourtant, c'est les piliers de notre tradition. Donc, voilà. Alors, hop, c'est bon pour la biblio. Voilà. Avec ça, je ferme. Alors, on descend, on descend, on descend. Merde. Hop, ça saute. Alors, attends, du coup, on remonte, on remonte, on remonte. Bretz Power. Bah oui, tu m'étonnes. Eh oui. Alors, la case pas très reluisante. Alors, est-ce qu'on a encore du troll ? Je suis pas sûr. Alors, ça, c'est bon. Ok. Bah, écoutez, je crois que j'ai répondu à tout le monde, en fait. La version marcale en BD de la légende 10. Ah oui. Ah oui, t'as raison, J. Café. Tu as raison. Ça a été fait en BD. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Cycle de la branche rouge et cycle de fine. Tout à fait. Alors, vous allez retrouver au Moyen-Âge cette sagesse celtique sous forme christianisée, notamment dans les romans de Chevalerie, etc. Vous avez les romans de Perseforêt. D'ailleurs, les termes sont magnifiques. Tiens, pour les fans de Skyrim, vous savez, Blanche-Rive, Rive-Bois, tout ça, c'est vraiment des noms typiquement médiévaux, hein, de villes ou de lieux, etc. Et donc, Perseforêt, le roman de Perseforêt, il y en a plusieurs, d'ailleurs. Faut lire, ça, c'est génial. Percer la forêt. La forêt, pour le Moyen-Âge, c'est un lieu magique. Et percer la forêt, c'est rentrer dans une dimension particulière. D'ailleurs, les chevaliers de la table ronde partent toujours dans la forêt de Bréchilienne. Alors, il y a plusieurs noms pour ça. Forêt, elle n'existe pas en vrai. Je suis désolé, les amis. Mais c'est une forêt légendaire, mythique, justement, qui illustre ce côté-là, quoi. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Et ça vient des Celtes, tout ça. Voilà. J'en ai quoi ? J'en ai des romans de chevalerie ici. J'en ai déjà montré, je crois. Moi, je les ai foutus. Attendez voir. Ils sont où ? Ah, je ne sais plus. Bon, je vous les sors un autre jour, ceux-là. Mais il faut lire tout ça. C'est magnifique. Voilà. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Bah, écoutez, voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Ça vous donnera envie d'aller lire nos ancêtres Celtes. Et je pense sincèrement que ça vous aidera à mieux comprendre le christianisme occidental du Moyen-Âge, qui a complètement absorbé toute la civilisation celte, ses mythes et cette sagesse, etc. Et il l'a transformé un peu. Mais tout a été conservé de manière parfaitement intacte. Ça a juste changé de forme. Ça a juste changé de forme. D'ailleurs, je finirai là-dessus pour lancer une petite piste pour ceux qui veulent aller l'explorer. Le mythe du Christ, il y a fort à parier. J'en ai pas de preuve. Je pourrais jamais l'avoir de toute façon. Mais en tout cas, j'abonde dans ce sens. Il y a fort à parier que ce soit un mythe indo-européen d'abord, puisqu'on a retrouvé des occurrences plus que des occurrences, d'ailleurs, sur des récits similaires dans les mondes celtes. Alors là, d'ailleurs, vous pouvez aller vers le, comment dirais-je, vers la chaîne Progalia sur YouTube avec des, comment t'appelles ça, des documentaires de Mark Rock, notamment celui sur les druides et le christianisme, qui vous explique très bien. Alors lui, il a fait le boulot, histoire à l'appui. Je crois qu'il est historien, ce mec-là. Il a fait le boulot pour montrer cette migration du monde celte vers le christianisme d'Occident, qui a vraiment cette particularité, quoi. Vous voyez ? Voilà, les amis. Allez, merci à tous d'avoir été là. On va se retrouver vendredi soir, parce que vendredi soir, on reçoit Anthony, si je dis pas de conneries. Et il semblerait que je dise des conneries, parce que c'est la semaine prochaine. Vendredi 17, pardon, juin. Ben non, j'ai des conneries. Attendez, attendez. Attendez, c'est moi qui l'ai pas mis dans mon agenda ou quoi ? Attendez, faut que j'aille voir un petit peu mes affaires, là. Je fais n'importe quoi, là. Parce qu'on a Anthony qui, en fait, va venir nous parler du martinisme. Le 5 juin. Ben oui, je suis pas un mongol. C'est là, là. Alors, attends. Discussion sur l'école martiniste avec Anthony. 5 juin. Mais pourquoi j'ai mis ça le 5 juin ? À 20 heures. Non, je suis con. Le 10 juin. Programmation, non. Création, le 5. Programmation, le 10. Putain, mais moi, je suis... J'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Ça se sort, là. Putain. Donc, le 10. C'est ça. Donc, c'est vendredi, là. Je vais le noter là-dedans parce que sinon, je vais faire de la merde. Live martinisme. Si je le note pas, je vais faire n'importe quoi. Parce que là, j'ai beaucoup de boulot et je suis un peu naze. Il va falloir penser aux vacances un jour. Voilà. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Nickel. Donc, on la refait. Vendredi 10, juin, à 20 heures. On est en direct avec Anthony et on va parler du martinisme. Voilà. Donc, Martinez de Pasquali, Louis-Claude de Saint-Martin, etc. Il y a des choses à dire. Et surtout parler de son expérience. On le remercie d'ailleurs par avance de bien vouloir nous partager ça. Et, 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 encore un autre truc qui va arriver, que j'ai programmé et que j'ai pas encore mis dans StreamYard. Alors, je vais le faire juste après. Le vendredi 17 juin, à 21 heures, Louis Azevedo, qui sera avec nous. Donc, qui vient de l'équipe de chez Mandril. Et on va parler de PNL. Ça va être sympa aussi. Voilà le programme. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vais me prendre une bière pour me détendre de la journée là. Et puis, on se dit à bientôt les amis. OK ? Allez, bye.